Les quatre premiers mois de cette année ont été caractérisés par une recrudescence de la criminalité au cours desquelles plusieurs attaques à main armée, suivies parfois de morts de personnes, ont été enregistrées dans la région, principalement à Cancan, Mandiana et Sigiri. Pour ces faits, M. le Gouverneur de la région, les préfets des villes précitées et les autorités judiciaires, en l'occurrence M. le Procureur Général, ont fait appel aux forces de l'ordre et à la population pour mener une synergie d'action dans l'objectif d'éradiquer la criminalité dans la région. Par ailleurs, M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, fidèle à la vocation de son département par rapport à la protection des personnes et de leurs biens, et après avoir établi la prophylaxie de la criminalité dans la région de Cancan sur la base de nos rapports, a instruit le directeur général de la police nationale nouvellement nommé de mettre à profit tous les moyens disponibles pour appuyer les services de police de la région dans la lutte à outrance contre la criminalité. C'est ainsi que le directeur général de la police nationale a organisé et supervisé les services compétents de la Direction centrale de la police judiciaire, composés de seulement six experts, lesquels ont usé de tous les moyens techniques et de méthodes pratiques d'investigation et de recherche pour traquer et interpeller. 1. L'Aï Moriba Kondé, alias Boutiquier Le fugitif de l'attaque à main armée perpétrée contre un kiosque d'orange monnaie le 17 avril 2024 à 15h40 dans le quartier de Kabada 1, au préjudice de M. Abou de Kourouma, où un montant de 17 millions de francs guinens a été volé et impaisible citoyen du nom de Mou, M. Toya Toupou, fusillé lors de l'opération, lequel a succombé de ses blessures à l'hôpital régional de Cancan. Ce suspect est aussi détenteur de deux armes de guerre de type AK-47 et d'un pistolet automatique KAL. Il est aussi l'organisateur de l'attaque à main armée et de l'évasion des détenus à la prison civile de Siguiri en 2023. 2. Gibril Kamara alias Dabi, ce suspect est détenteur d'une arme de guerre AK-47, lequel également s'était évadé de la prison civile de Cancan le 18 juillet 2023 à l'aide d'un pistolet automatique. 3. Mamadi Kobaya Kondé, adjudant de l'armée de terre, chargé d'assurer le transport des armes du point de cache au lieu d'opération. L'intéressé vend également à la bande des munitions et des armes de guerre. 4. Oumar Kamara alias Bongo, résident à Bouré, préfecture de Siguiri, chargé de la garde des armes après les opérations d'attaque. Au total, 3 AK-47, 3 boîtes chargeurs, 37 munitions AK-47, un pistolet automatique KAL et sa boîte chargeur garnie de 8 cartouches ont été retrouvées chez lui. Ces individus seront déférés au parquet d'instances de Cancan ce jour même pour des faits présumés d'associations de malfaiteurs, vols à main armée, meurtres, détentions illicites d'armes de guerre, de munitions et d'évasion, faits prévus et punis par les articles 784, 381 206 848 du Code pénal guinéen. Nous saisissons cette occasion pour remercier très vivement M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que le directeur général de la Police nationale pour les efforts consentis visant à la réduction de la criminalité dans la région, contribuant ainsi à l'affermissement de...